Le vin se marie à des crues de fromage Le vin s'en sert, le velours de nos cœurs Qui ravit et s'éplèrent à plus d'un connaisseur Que dire de l'œuvre roue, volancée, poulignée Si ce n'est entre nous Que si le paradis du vin et du fromage N'existe que loin d'ici, au-delà des nuages Il existe en Béry, à deux pas de chez nous C'est-à-dire chenoux La chèvre, premier animal d'élevage domestiqué Il y a plus de 10 000 ans au niveau du croissant fertile A accompagné les premiers éleveurs Dans leur quête de nouveaux territoires Robuste et endurante Elle constituait une fontaine ambulante de lait frais Et servait aussi de troc dans le commerce naissant Les chèvres commencèrent à s'étendre sur toute l'Europe Au fur et à mesure des conquêtes romaines On peut estimer qu'au Moyen-Âge Toute l'Europe connaissait et élevait des troupeaux de chèvres Contrairement aux moutons Qui constituaient rapidement des grands troupeaux Les chèvres restèrent jusqu'au début de notre siècle Des bêtes proches des familles Formant des groupes de quelques unités Les fermières aimant toujours les avoir sous la main pour les traires Elles vivaient près des habitations Se nourrissant ça et là sur les talus, les chemins et dans les friches C'est dans les collines du Sancerrois Et son village de Chavignol Entre la Loire et les plaines du Berry Que se situe le berceau du crotin de Chavignol Plus fréquemment appelé Chavignol de nos jours Ici, l'élevage de chèvres est traditionnel Depuis au moins le XVIe siècle Comme en témoigne l'histoire mémorable de Sancerre Écrite par Jean de Léry en 1573 Les chèvres étaient présentes dans toutes les exploitations de l'époque Où chèvres, vignes, céréales et fourrages se côtoyaient Peu exigeantes en nourriture Souvent gardées par les femmes de vignerons Les chèvres satisfont la consommation journalière Et apportent un complément de revenu Grâce à la production de lait et de fromage En 1862, on compte dans le Cher près de 14 000 boucs et chèvres Aujourd'hui, l'appellation Chavignol en représente environ 19 000 A la fin du XIXe siècle L'attaque du phylloxera sur le vignoble Libère des parcelles pour le paquage des chèvres Et contribue au développement de la production de lait de chèvre Qui gagne la Champagne-Bérichonne, la Sologne-Orientale et le Val-de-Loire Dans les années 1900, apparaissent les premiers affineurs Qui collectent les fromages à la ferme Grâce aux moyens de transport et à l'installation De la ligne de chemin de fer Paris-Nevers Ils couvriront les marchés de la capitale L'origine du nom Crotin de Chavignol est cependant plus difficile à dater avec certitude Il tirerait son nom du terme bérichon, croc, qui signifie trou Ainsi étaient nommés les lieux au bord des rivières où les femmes lavaient leurs linges La terre argileuse qui bordait ces crocs était utilisée par les paysans Qui en firent d'abord des lampes à huile puis des moules à fromage Croc aurait donné naissance à Crotin, le contenant donnant son nom au contenu Dans un ouvrage de 1829 intitulé Statistique du Cher L'auteur, un inspecteur des contributions directes et du cadastre Note sous la rubrique chèvre Leur lait n'est pas propre à faire du beurre Mais on en fait de très bons fromages Ceux du Sancerrois sont connus sous le nom de Crotin de Chavignol C'est le 26 octobre 1973 qu'est créé le syndicat du Crotin de Chavignol Association regroupant les producteurs de lait, les producteurs fromagers, les affineurs, les transformateurs et les collecteurs Jean Gourdin en fut le premier président jusqu'en 1989 Cette période représente la construction de l'appellation d'origine contrôlée Qui est une reconnaissance nationale La démarche aboutit le 13 février 1976 avec la parution du décret d'appellation Cette reconnaissance instaurera dans les modifications du décret du 29 décembre 1986 La protection du nom, l'air géographique, le descriptif du produit et des moules, le règlement d'étiquetage et la création de la commission de contrôle Jacques Léger est président de l'appellation Chavignol de 1989 à 1996 Période située entre deux grandes crises nationales Caprine Il aura à cœur d'initier les discussions pour la réécriture du cahier des charges La tâche n'est pas mince puisque le syndicat mettra dix ans pour aboutir au bon compromis Il est certain que le sens des responsabilités qu'il a acquis dans ses nombreuses représentations du monde agricole Lui a permis de tenir solidement la barre au cours de cette période troublée En 1996, sous la présidence d'Edgar Roger, la reconnaissance en appellation d'origine protégée, dite AOP, a lieu en juin de cette même année Le travail de réécriture du cahier des charges se concrétise par la parution du nouveau décret en 2007 Les modifications majeures du nouveau décret concernent la race et le bien-être de l'animal, l'autonomie alimentaire et la traçabilité, le lait cru, l'étiquetage et la comptabilité matière Le chavignol naît d'une alchimie entre un terroir, le savoir-faire des éleveurs laitiers et le tour de main des fromagers C'est le travail de l'ensemble de la filière à travers son attachement à l'AOP et à ses traditions qui garantit l'identité et la spécificité du chavignol L'ère géographique est centrée sur la région agricole du pays fort Sancerrois et s'étend sur les régions voisines La Champagne-Bérichonne, les Coteaux-de-la-Loire et la Sologne Ces territoires, caractérisés par la présence de prairies sur terre argileuse et argilo-calcaire, sont propices à l'alimentation fourragère des chèvres Cette zone était historiquement une région agricole pauvre où les exploitations de polyculture et de polyélevage ont développé une production caprine de subsistance Sur ces exploitations, l'élevage des chèvres ainsi que la transformation fromagère était assuré par les femmes La pratique du préégouttage a été l'un des moyens pour la femme bérichonne de s'affranchir de l'astreinte du moulage en différent septage dans le temps afin de gérer au mieux ses autres priorités domestiques ou professionnelles nombreuses dans ses exploitations Le troupeau est composé uniquement de chèvres de race alpine Elles sont de taille moyenne et se caractérisent par une robe chamoisée, de couleur brune, avec des extrémités et une ligne dorsale noire Ces chèvres présentent d'excellentes aptitudes laitières Tout commence par le lait Le bien-être des chèvres, le soin que leur apportent les éleveurs et une alimentation provenant au minimum pour les trois quarts de sa zone d'appellation lui assurent un lien fort au terroir Une place prépondérante est donnée au fourrage, issu à 100% de la zone d'appellation Les chavignoles, fabriquées dans les règles de l'art, pourront alors révéler tout leur caractère riche en saveurs Le lait mis en œuvre dans la fabrication d'un fromage en appellation d'origine protégée Crotin de chavignole ou chavignole est un lait de chèvre entier cru, non homogénéisé n'ayant subi aucun traitement thermique ou d'effet équivalent Peu après la traite, le lait est faiblement emprésuré Le caillage se fait lentement, plus de 24 heures à une température proche de 20 degrés Le caillage doit ensuite être préégoutté sur un linge Processus traditionnel d'égouttage en AOP chavignole La qualité du caillage et le préégouttage sur toile donnent au chavignole sa patte si caractéristique Puis, le caillage préégoutté est déposé manuellement dans des moules tronconiques percés de petits trous permettant l'égouttage Le caillage reste en moule pendant 12 à 24 heures où il est fréquemment retourné ce qui lui donne sa forme à ronde Après le démoulage et le salage, les fromages sont ensuite séchés et affinés Le fromage frais obtenu se caractérise déjà par une pâte fine et aérée Cette texture, propre au chavignole, se prête à l'implantation et au développement de flore naturelle liée au terroir, à son climat et sa biodiversité Vient alors le temps du fromager qui va permettre au chavignole de révéler tout son potentiel au cours d'un affinage de 10 jours minimum après le moulage Le chavignole est un fromage de chèvre au lait entier et cru de forme cylindrique très légèrement bombée à la périphérie Sa croûte fine est naturelle et fleurie d'une couverture blanche ou bleue Sa pâte, blanche ou ivoire, est fondante en bouche Selon son degré d'affinage qui conditionne son aspect extérieur, la texture de la pâte et l'intensité de ses arômes le crotin de chavignole offre une gamme infinie de saveurs où chaque amateur peut trouver un chavignole à son goût Mis sec, il révèle une discrète saveur de chèvre Il est apprécié pour sa douceur et sa fraîcheur Bleuté, légèrement fleuré d'un pénicillium blanc ou bleu, il gagne en maturité et en finesse Bleu, sa saveur s'enrichira d'arômes de champignons et de sous-bois Sec, il dévoile des arômes de noix et de noisettes A découvrir également, le repasser Après une phase d'affinage classique, le chavignole dit repasser est conservé dans des pots en grès, ce qui lui confère une pâte moelleuse et un caractère affirmé En 1928, Hugues Laper dans le Berry vu par un berrichon disait du chavignole Il demande beaucoup de patience et de soin Après les avoir tournées et retournées sur la chaillée, on les expose au grenier puis dans une cave bien fraîche Aujourd'hui encore, l'affinage et le savoir-faire des fromagers sont irremplaçables pour que le chavignole livre tous ses arômes au fil du temps Le chavignole se déguste en de multiples occasions, à la fin du repas bien sûr, mais aussi en apéritif et dans de nombreuses recettes salées ou sucrées Issu du même terroir, le chavignole et le sans-serre blanc forment l'alliance parfaite On peut également l'accompagner avec les autres vins du centre-loir Le chavignole, 20 ans après C'est pour le chavignole, ce merveilleux fromage, que notre syndicat se bat depuis 20 ans Tous ceux qui le fabriquent sont sans cesse à l'ouvrage, pour garder ses attraits venus de l'ancien temps Soigner sa qualité, façonner son image, c'est là notre travail à faire chaque jour Tout cela sans compter, ni peine, ni courage, pour le garder vivant, ceci avec amour Pour ceux qui le dégustent, lui préserver son goût, sous toutes ses facettes, montrer ses différences Quand il est bien bleuté, c'est un de ses atouts Pour d'autres, c'est le blanc qui a leur préférence Car s'il est le régal du plus fin des gourmets, au fond des campagnes, il apporte la vie C'est bien le gagne-pain de tous les chevriers Produits de haute gamme que beaucoup nous envient Conservons bien intact ce fleuron du terroir Légué par nos ancêtres en heureux héritage C'est vers le chavignol que vont tous nos espoirs Continuons à défendre notre fameux fromage Poème de Jacques Léger, toujours d'actualité pour les 40 ans de l'appellation Sous-titrage Société Radio-Canada